Que fait-il à l'instant ? A quoi pense-t-il ? Je vais lui laisser le temps de réfléchir et de mérir ce qui s'est passé. Il va passer une nuit dessus, et demain je lui dis, Avouera-t-il ? Je n'y crois pas trop. Mais avant de repartir chez moi, il faut que je lui donne une dernière chance. Une dernière chance d'être, une fois dans sa vie, un homme qui s'engage dans le bon choix. Je sens qu'il est important que je fasse cela. J'ignore pourquoi. Je n'ai toujours pas de colère. Ma conviction de sa culpabilité n'a pas fait éclore la haine. Mon intention pour demain est comme aujourd'hui, d'offrir à son âme la possibilité de s'exprimer. Deux sentiments extrêmes résonnent en moi depuis trois mois. Si aujourd'hui je suis serein et sans colère, à certains moments de l'été j'ai quand même envisagé de lui mettre une balle dans la tête. Je me voyais le faire sans aucune difficulté, fort de mon bon droit. J'aurais accepté la prison à déconneur, sans l'once d'un regret. C'est la justice des hommes que de faire payer le prix du son. Et très honnêtement, j'ignore si cette pulsion ne reviendra pas. Je préfère m'illusionner en pensant être définitivement débarrassé de ses désirs emboutants de vengeance. Rester vigilant et réaliste. Et pour le moment, comme au long des jours qui viennent de s'écouler, et tout à l'heure face à lui, Je vois combien son âme est encore plus meurtrie que la mienne. Elle est dans l'ombre, le déni et le mensonge. Totalement prisonnière de la terrible confusion d'un corps sec. Et je sais, je vois, que pour détruire cette carapace, ce n'est pas d'un calibre 38 que j'ai besoin, mais d'amour. Cet amour étrange et inconditionnel qui a coudé en moi toute la journée. Alors, suis-je guéri de ces actes ? Le fait est que, depuis ce matin, je suis surpris de constater que l'envie de me venger, de le faire payer, semble ne plus avoir de sens. Comme si je voyais au-delà des masques. Cela n'efface pas ses crimes pour autant. Mais j'ai l'intuition que la paix, la mienne, ne se trouve pas dans le paiement d'une dette. Parce que serait appliquée une vengeance. Mais dans la dissipation de la confusion. Et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. La confusion dans laquelle je vivais depuis des mois, des décennies, n'est plus. Je sais. Confusion et colère sont intimement liés. Mes pensées sont si lucides. Et je réalise n'avoir plus de colère. Que dois-je faire pour empêcher qu'elles reviennent ? En'. En. En. Sous-titrage ST' 501